Bonjour, je me présente, je m'appelle Barbara Shapira, je suis mathématicienne à l'Université Rennes. Aujourd'hui je vais vous parler de menace du stéréotype. Alors c'est un concept de psychologie sociale, pas de maths, je suis mathématicienne, mais vous allez voir que c'est très lié aux mathématiques. J'espère dans ce petit exposé vous donner envie d'en apprendre plus sur le sujet. Alors les stéréotypes d'abord en sciences, d'abord commençons par remarquer que nous sommes toutes et tous pétris de stéréotypes. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous recommande très fortement d'aller faire quelques tests sur ce site de l'Université de Harvard qui traite des biais implicites. Un autre petit exemple en images, eh bien qui sont ces femmes ? Eh bien des femmes oubliées de l'histoire peut-être, ce sont les programmeuses de l'ENIAC qui a été un des premiers ordinateurs construits au monde. Alors je voudrais maintenant vous montrer quelques exemples de ce qu'est la menace du stéréotype à l'aide de transparents élaborés par ma collègue Rosane Texier-Picard de l'ENS Rennes. Alors il y a un stéréotype largement répandu qui dit, qui prétend que les femmes sont ou seraient intrinsèquement moins bonnes que les hommes en mathématiques. Claude Steele a mis en évidence ce concept de menace du stéréotype qui signifie, il s'agit en fait d'une baisse de performance d'un groupe lorsqu'ils peuvent craindre de confirmer un stéréotype négatif sur leur groupe. Par exemple, un garçon qui échoue en mathématiques, eh bien c'est son propre échec. En revanche, une fille, si elle échoue en mathématiques, elle va encore confirmer que les femmes sont mauvaises en mathématiques et du coup ça lui met une pression supplémentaire. Alors je vais vous présenter un test très célèbre qui s'appelle le test de la figure de Ray. Il s'agit de montrer une figure, figure de Ray donc, pendant 1 minute 30 à des groupes de collégiens et puis ensuite on la cache et ils ont 5 minutes pour en reproduire le plus d'éléments possibles. Et suivant les contextes, on présente l'exercice comme un test de géométrie ou un test de dessin ou de mémoire. Et les résultats, donc la figure de Ray la voici, vous voyez une figure avec des éléments géométriques, et les résultats sont édifiants. Alors quand on dit qu'il s'agit d'un test de géométrie, vous voyez à gauche, les garçons réussissent beaucoup mieux que les filles. Quand on dit en opposition qu'il s'agit d'un test de dessin, les filles réussissent beaucoup mieux que dans le premier cas, en revanche les garçons réussissent un peu moins bien. Quand on teste géométrie contre mémoire, c'est encore plus flagrant. Donc en test de géométrie, les garçons réussissent beaucoup mieux. En test de mémoire, les filles réussissent beaucoup mieux que précédemment et les garçons beaucoup moins bien. Alors on rencontre des résultats similaires quand on se limite aux bons élèves. D'accord ? On rencontre également des résultats similaires dans les écoles d'ingénieurs. Ça a été testé également chez des étudiants de maths à Stanford. Ça a été testé avec d'autres types de tests, divers et variés. Et puis il y a d'autres oppositions qui ont été faites. En particulier la question de la falsification est un point notable. On fait passer des tests à des groupes d'élèves comparables encore. Et dans un premier cas, on fait passer un test standard. Et dans le deuxième cas, dit de falsification, on va dire, attention, ce test n'a jamais montré de différence entre les garçons et les filles. Ce qui est éventuellement faux, mais c'est ce qu'on appelle une hypothèse de falsification. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les circonstances standards, c'est un test beaucoup mieux réussi par les garçons que par les filles. Et dans le test de falsification, les filles réussissent beaucoup mieux, quand on leur dit qu'il n'y a pas de différence garçon-fille, et les garçons un peu moins bien. Bien. Alors, on retrouve des résultats similaires à ce test, avec des tests de rotation mentale, qui montrent que dans le cas standard, les garçons réussissent beaucoup mieux que les filles. Et dans le cas de facilification, les garçons un peu moins bien, les filles beaucoup mieux. Ce qui pose des questions éthiques importantes et intéressantes. Et pour finir, comment est-ce qu'on peut réduire cet effet de menace du stéréotype ? Eh bien, il y a plusieurs effets qui ont été étudiés et mis en valeur. Par exemple, on peut présenter la tâche d'une manière plus ou moins... qui crée plus ou moins de menaces de stéréotype. On peut informer au préalable sur cette notion de menace du stéréotype. On peut également proposer des modèles qui vont atténuer cet effet. Et pour conclure, je vous recommande d'aller voir la vidéo de la conférence d'Isabelle Régnier au CIRM en 2015 sur ce sujet, qui sera beaucoup plus détaillée, qui est facilement accessible en ligne. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.